Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos sur la gestion du temps. Organiser des tâches, c'est un moyen pour anticiper et pour contrôler la réalisation d'une activité complexe ou d'un projet. La réussite de cette activité va reposer sur l'achèvement d'un ensemble de tâches. Il ne faut pas en oublier et il faut les réaliser dans le bon ordre. Le premier outil à notre disposition pour organiser et gérer le temps, c'est la liste de tâches. On y répertorie toutes les étapes élémentaires qui sont à réaliser. Établir cette liste est plutôt simple lorsqu'on a déjà été confronté à ce même type d'opération. Mais si c'est la première fois, il est plus compliqué de penser à tout. Cette liste ne doit pas être un fourre-tout. Elle doit être classée. On va donc organiser les tâches soit par catégorie, par exemple les tâches liées à la communication, celles liées à l'hébergement, soit de manière chronologique. Mais même quand on n'a pas d'indication temporelle précise, il est important de savoir dans quel ordre on va réaliser ces tâches. On peut toujours définir des priorités en appliquant différents critères. Et pour aller plus loin, je vous inviterai à regarder la vidéo sur la matrice d'Eisenhower qui parle de priorisation et de délégation. On se limite rarement à une simple liste de tâches. On leur rajoute en général des contraintes. L'une des contraintes courantes est une échéance. Par exemple, quand une tâche doit être réalisée avant une date particulière. C'est par exemple le cas dans certaines inscriptions, où il va falloir répondre au plus tard tel jour. On peut aussi avoir une échéance de déclenchement, c'est-à-dire une date à partir de laquelle on peut réaliser une tâche. Par exemple, les inscriptions ne sont pas ouvertes avant tel jour. Ces diverses échéances peuvent être un bon moyen de classer les tâches de manière chronologique. Ces tâches peuvent aussi avoir des contraintes entre elles. Si une tâche doit être terminée avant une autre, ça crée un ordre d'enchaînement. Par exemple, si l'on veut manger, il faut d'abord avoir cuisiné ses aliments. Mais pour cela, il faut les avoir à disposition, donc avoir fait des courses. Et pour faire les courses, il faut avoir choisi le repas que l'on veut préparer. Donc les tâches, choisir le repas, faire les courses, cuisiner et déguster, sont dépendantes les unes des autres. Elles doivent être réalisées impérativement dans cet ordre. Une autre contrainte importante liée aux tâches est bien entendu leur durée. C'est un paramètre essentiel quand on veut anticiper le temps global d'une réalisation et donc pouvoir se projeter dans le futur. Estimer la durée d'une tâche est un exercice complexe, surtout lorsque l'activité est nouvelle et il est prudent de prévoir des marges. Mais la contrainte de durée ainsi que les contraintes d'enchaînement ne sont pas forcément nécessaires quand on veut juste lister les tâches à accomplir. Je vais donc les mettre de côté dans le reste de cette vidéo, mais je vous invite à regarder celle sur l'ordonnancement pour aller plus loin dans ce domaine. On peut encore améliorer notre liste de tâches en ajoutant d'autres contraintes en fonction du contexte. Par exemple, on peut avoir besoin d'identifier la personne en charge de chaque tâche, ou bien préciser les documents mobilisés pendant la réalisation. Une fois que l'on a dressé cette liste de tâches avec leurs contraintes, on dispose d'un outil puissant permettant d'anticiper les étapes indispensables au projet. Et là, il est souvent utile d'y rajouter une colonne permettant de préciser si la tâche est réalisée ou non. Ce qui nous fait basculer d'un outil de prévision à un outil de suivi. Dans ce cas, on parlera de liste de contrôle. Cette colonne de contrôle peut être une simple coche, ou bien la date de réalisation effective, par exemple. Pour conclure, on peut résumer les phases permettant d'aboutir à une liste de tâches à l'aide de l'acronyme NERAC. N pour noter, établir la liste de tâches. E pour estimer, évaluer la durée des tâches. R pour réserver, c'est-à-dire rajouter une marge aux tâches et aux durées prévues. A pour arbitrer, il faut faire des choix, il faut répartir ses tâches. Et enfin, C pour contrôler, c'est-à-dire prévoir un suivi et réadapter son planning si nécessaire. C'est-à-dire prévue, c'est-à-dire prévue, c'est-à-dire prévue, c'est-à-dire prévue, c'est-à-dire prévue.